Nous allons donc pouvoir aborder les amendements avec des amendements de suppression le 55. M. Bernalicis, vous avez la parole. Merci M. le Président. Je tiens à commencer par préciser que je n'ai rien contre les avocats et la représentation obligatoire, sinon je n'aurais pas été à leur côté lors de la manifestation de la semaine dernière. Et eux-mêmes n'auraient pas accepté que je prenne la parole, par ailleurs. Alors, la représentation obligatoire, l'extension en tout cas, ne peut pas s'accompagner d'une réforme ambitieuse de l'aide juridictionnelle. Vous avez tenté, chers collègues, tout à l'heure, par anticipation, de dire « Mais finalement, oui, c'est un coût, oui, c'est payant, mais... » Et là, je m'attendais à ce que vous me disiez « On prévoit une réforme de l'aide juridictionnelle d'ici un an, comme le dit Mme la ministre, etc. » Et là, vous me dites « Mais c'est déjà le cas dans d'autres domaines. » Mais s'il y a une injustice dans un domaine, l'idée, ce n'est pas de l'étendre, c'est de la régler. Et il y a une injustice vis-à-vis de l'accès à l'avocat, dans les conditions d'accès à l'avocat. L'aide juridictionnelle, je vous le rappelle, chers collègues, et je vous le rappellerai de manière incessante, avec un SMIC, quelqu'un qui est seul avec un SMIC, n'a une prise en charge, au titre de l'aide juridictionnelle, que de 55% de la dépense. Voilà. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité du barème d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons des amendements qui proposent d'aller jusqu'à 1 200 euros. Mais en l'état actuel de la situation, oui, je suis défavorable à l'extension de la représentation obligatoire. Pas par principe, mais parce que ça rend difficile l'accès à l'avocat et donc au juge et à l'action en justice pour un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Monsieur le Président, je voudrais juste ici prendre la parole pour dire que les amendements de suppression sont contraires à l'objectif de la réforme, dont je voudrais vraiment quelques mots rappeler les grandes lignes, bien que madame la rapporteure les ait déjà précisés. Actuellement, en première instance, les contentieux qui relèvent du tribunal d'instance, du tribunal de commerce, du conseil de prud'homme, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité, à l'acnitate et au tribunal paritaire des bourruaux sont sans représentation obligatoire. A l'inverse, la plupart des contentieux qui sont attribués au TGI et ensuite portés devant la Cour d'appel sont soumis à représentation obligatoire. Ce que nous avons souhaité, c'est de nous concentrer sur l'idée de renforcer la qualité de la justice et de garantir une plus grande efficacité. Et donc, il nous est apparu nécessaire de faire bouger les lignes de cette question liée à la représentation obligatoire par avocat pour étendre ce périmètre de la représentation obligatoire pour les contentieux techniques. C'est ça l'idée directrice de la première instance, tout en maintenant un accès direct au juge pour ceux qui relèvent des contentieux de la protection ou de la proximité. Donc c'est ça la logique. On met la représentation obligatoire sur les contentieux techniques. En revanche, il n'y a pas de représentation obligatoire sur les contentieux de la proximité. Ainsi, en première instance, je vous propose une extension de la représentation obligatoire pour le contentieux de l'exécution au-dessus de 10 000 euros hors expulsion, pour le contentieux douanier, pour la matière fiscale ou encore les référés qui relèvent actuellement du tribunal de grande instance. A l'inverse, pour les demandes qui sont inférieures à 10 000 euros, pour le surendettement, les baux d'habitation notamment, la représentation par avocat restera facultative. C'est donc le choix du maintien d'une justice de proximité. Il n'y aura pas de représentation obligatoire pour les contentieux qui relèvent aujourd'hui des tribunaux d'instance. Je le dis d'autant plus que finalement, en première instance, on a assez peu étendu la représentation obligatoire, contrairement d'ailleurs à ce que nous proposait le rapport issu des chantiers de la justice, qui avait été rédigé par M. Molfessi notamment, et qui préconisait de l'étendre au JAF hors divorce. Nous n'avons pas fait ce choix-là considérant que les parties pouvaient se défendre elles-mêmes, que c'était des contentieux assez peu techniques et qu'on voulait que les parties soient présentes elles-mêmes. Donc vous voyez qu'on a vraiment maintenu la proximité. En appel, c'est une autre logique. En appel, nous considérons que l'ensemble des affaires soumises au cours d'appel doit relever de la représentation obligatoire, sous réserve des exceptions, qui tiennent compte de la situation financière des parties. Je pense au surendettement, aux procédures collectives, à l'appel contre les décisions du GLD. J'insiste ici parce que j'aurai l'occasion de le redire à d'autres moments, sur le fait que l'appel, ça n'est pas une deuxième mi-temps. L'appel doit se concentrer sur des questions juridiques, sur des questions techniques, sur des erreurs de droit, pour éventuellement réparer celles qui auraient été commises en première instance. Et c'est donc à ce titre que, pour un contentieux juridique et technique, nous estimons qu'il faut étendre la représentation obligatoire. Voilà la philosophie de ce que l'on va vous proposer. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, ce texte-là devra être complété par un certain nombre de dispositions réglementaires. C'est en tout cas la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable à ces amendements de suppression. Merci beaucoup, Mme Georges Poulon-Souin. M. Hugo Bernalicis, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ça en fait souffrir quelques-uns, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vous dites que c'est un contentieux finalement très technique, très spécifique, etc. Et notamment l'argument qui a pu être sous-entendu en disant finalement sur des contentieux de plus de 10 000 euros, bon, si on a 10 000 euros sur la table, c'est qu'on a des sous finalement pour se payer la représentation obligatoire. C'est un peu plus compliqué que ça parce que des fois les gens font des investissements, ils font leurs petites économies et à la fin, c'est pas parce qu'ils ont mis 10 000 euros sur la table et un contentieux de 10 000 euros avec une autre partie qu'ils sont aussi riches qu'on veut bien le croire. Donc déjà pour balayer cet argument-là. Et puis enfin, va-t-on encore une fois fonctionner à l'envers ? C'est-à-dire d'abord rendre la représentation obligatoire et en 2020, discuter d'augmenter éventuellement les plafonds de l'aide juridictionnelle. Et pendant deux ans, pendant un an et demi, deux ans, on fait quoi ? Les gens qui n'ont pas pu accéder à la justice, qui ont renoncé à aller devant le juge parce qu'ils ne peuvent pas se payer la représentation obligatoire, parce qu'ils gagnent 1 100, 1 200, 1 300 euros par mois et que oui, c'est compliqué pour eux à la fin du mois d'aller faire une action juridique sur plusieurs mois, payer l'avocat, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là ? Ah bah faudra attendre 2020 pour faire votre procès ? C'est ça que vous leur répondez ? Non, c'est pas responsable. C'est le même problème qu'il y a eu sur les cartes grises. C'est le même problème qu'il y a eu sur les cartes grises. On a dit d'abord qu'il faut dématérialiser, puis après on regardera si ça fonctionne. En imposant des délais hallucinants, y compris à la MTS en charge de ça, de monter une plateforme téléphonique en moins de 3 mois pendant l'été. C'est ça la réalité. Et vous voulez reproduire les mêmes erreurs encore une fois aujourd'hui ? Je pense que vous êtes irresponsables. Et ce que nous proposons en toute responsabilité, c'est que quand les partis sont là et n'ont pas de représentation, n'ont pas de conseil ou d'aide, c'est que le juge justement puisse plus facilement soulever les moyens d'ordre public. pour soulever les moyens qui n'auraient pas été mis en oeuvre par les partis, justement pour garantir cet équilibre dans le procès et faire valoir la loi en toutes circonstances. Voilà où on en est. Donc, vous verrez, on a un amendement tout à l'heure pour augmenter l'aide juridictionnelle, le plafond pris en charge à 100% à 1 200 euros. Si vous le votez, si vous l'acceptez, tout ce que je raconte ne vaudra plus un clou, et ce sera tant mieux. Merci M. Bernalicis, la parole est à M. Philippe.